Je suis Sophie Parent, je suis la vice-doyenne aux études de premier cycle et aux stratégies numériques à la Faculté des arts et sciences. Aujourd'hui, ma présentation porte sur les différentes façons dont vous pouvez combiner vos intérêts multiples pour vous faire un programme sur mesure ou un programme interdisciplinaire qui va vous passionner. Nous avons à la Faculté des arts et sciences, différents formats de programmes qui pourraient vous intéresser, des majeurs, des mineurs, des certificats, des bacs bidisciplinaires, des bacs par cumul, des bacs par cumul avec appellation. En fait, on offre environ 175 programmes d'études de premier cycle qui sont regroupés dans trois secteurs différents. Le secteur des lettres et sciences humaines, le secteur des sciences sociales et celui des sciences naturelles et formelles. Vous pouvez combiner ces secteurs selon vos passions. Comment ça fonctionne? Eh bien, un baccalauréat, à la base, ça comporte 90 crédits. Un cours de bac, la plupart du temps, c'est un cours de trois crédits. Alors, 90 crédits, ça veut dire 30 cours que vous suivez. Quand c'est un bac qui est spécialisé, eh bien, les 90 crédits portent généralement sur une seule discipline avec quelques éléments optionnels qui complètent. Mais nous avons aussi des bacs qui sont multidisciplinaires ou bidisciplinaires, qui comportent aussi 90 crédits, mais qui sont composés de plus d'une discipline. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Nous avons aussi d'autres types de programmes, des mineurs et des majeurs, qui comportent moins de 90 crédits, mais que vous pouvez combiner pour vous créer un baccalauréat par cumul. Alors, vous pourriez combiner, par exemple, une mineure ou un certificat qui a 30 crédits avec une majeure de 60 crédits. Vous pourriez additionner trois mineurs de 30 crédits. L'important, c'est que vous arrivez à un total d'au moins 90 crédits. Alors, quelques exemples. Nous avons des baccalauréats spécialisés en sciences politiques, littérature de langue française, chimie. Ce sont quelques-uns des exemples de bacs spécialisés que nous avons. Dans ces programmes-là, vous allez approfondir cette discipline-là avec peut-être quelques apports d'autres disciplines. Par contre, nous avons aussi des programmes de baccalauréat qui sont déjà pensés pour intégrer deux disciplines. Vous avez, par exemple, en lien avec la science politique, vous pourriez vouloir combiner un baccalauréat en philosophie et politique, un baccalauréat en économie et politique ou en communication et politique. Ce sont différentes facettes complémentaires à la science politique qui peuvent être intéressantes à combiner. Et donc, nous avons créé des baccalauréats de 90 crédits qui sont conçus pour avoir vraiment la moitié de la formation dans une discipline, l'autre moitié dans l'autre discipline avec quelques activités d'intégration. Ces bacs bidisciplinaires-là ont aussi été conçus pour donner accès aux études supérieures dans les deux domaines. Vous avez la même chose en littérature de langue française. Vous pouvez combiner la littérature de langue française avec la linguistique, avec la philosophie ou avec l'écriture de scénarios dans un esprit de scénario de cinéma ou de jeux vidéo. Finalement, les mathématiques peuvent être combinées avec la physique ou avec l'informatique. Donc, vous avez toutes sortes de possibilités de combinaison selon vos intérêts. Certains de nos baccalauréats ne sont pas bidisciplinaires. Ils sont multidisciplinaires. Ils incluent des apports de 3, 4, 5 disciplines différentes intégrées dans un programme cohérent de 90 crédits. Un des exemples, c'est le bac en études internationales qui combine des éléments de droit, d'économie, d'histoire, de géographie, de sciences politiques organisés dans trois orientations. Vous avez le bac en études asiatiques également qui vous fait faire un tour de l'Asie sous différents angles, incluant la culture et les arts, l'histoire, la géopolitique. Vous avez le choix. Vous pouvez encore une fois choisir parmi trois orientations. Un autre exemple, c'est le bac en études allemandes et histoires qui, lui, combine des cours de langue et culture, des cours d'histoire et des cours de littérature. Maintenant, nous arrivons à nos exemples de programmes courts, les majeurs. Les majeurs, on parle d'un corpus de formation quand même de 20 cours pour 60 crédits. Alors, vous avez quand même les bases assez solides de ce domaine-là. On en a dans la grande majorité de nos baccalauréats spécialisés la possibilité de vous offrir une majeure dans cette discipline-là. Alors, si vous dites, moi, la science politique, ça m'intéresse, mais je ne veux pas faire que ça. Je veux combiner ça avec autre chose. Et ce ne sont pas les combinaisons qui me sont proposées dans les bidisciplinaires qui m'intéressent. Vous pouvez faire une majeure en sciences politiques et vous choisirez ensuite par vous-même avec quoi vous voulez le combiner. Alors ici, vous avez la majeure en sciences politiques comme exemple, en littérature de langue française ou en chimie, qui sont tous des programmes offerts à la Faculté des arts et des sciences. Dans la même foulée, vous pourriez vouloir dire, ben moi, c'est seulement un petit saut en sciences politiques que je veux faire ou seulement un petit apport en littérature de langue française. Je m'intéresse plus largement à autre chose, mais j'aurais le goût d'aller me chercher un aperçu de cette discipline-là. On parle d'un programme de 30 crédits, donc une dizaine de cours, l'équivalent d'une année. On en a encore une fois, dans la grande majorité de nos bacs spécialisés, la possibilité de faire une mineure dans cette discipline-là. On a aussi à l'occasion des programmes courts, donc des majeures ou des mineures, qui sont eux-mêmes interdisciplinaires. Je parle en ça, par exemple, à la majeure en jeux vidéo, où il y a une combinaison de cours en design de jeux, en informatique, en scénarisation, en histoire du jeu vidéo et en musique même également. Vous avez une belle palette de disciplines qui sont représentées et qui contribuent toutes à la création de jeux vidéo. La même chose dans les programmes de mineurs. On en a une étude autochtone, étude féministe des genres et des sexualités, études du jeu vidéo, études médiévales, études québécoises, sciences cognitives. Dans tous ces cas-là, c'est un regard sur un thème plutôt qu'une discipline qui est derrière cette formation-là. Et les différentes disciplines contribuent à nourrir la compréhension de ce thème-là. Une des façons dont vous pouvez combiner des mineurs et des majeurs, c'est dans le cadre d'un baccalauréat par cumul avec appellation, ou ce qu'on appelle, nous, un baccalauréat. Il s'agit d'un baccalauréat par cumul qui a été pensé pour offrir une combinaison de formations qui sont particulièrement appropriées au domaine d'études et qui va vous donner un diplôme sur lequel cette appellation-là va être indiquée clairement. Nous avons créé au cours des dernières années quelques backups. Il y en a d'autres qui sont en cours de création. Nous en avons un, notamment en culture visuelle, en études du phénomène criminel, en langue moderne, en sciences de la population et en fondement et pratiques en sciences sociales et en santé. Voici de quoi sont faits ces backups. Alors, celui en culture visuelle est une combinaison de trois mineurs qui sont des domaines rapprochés, études cinématographiques, histoires de l'art et études du jeu vidéo. Avec cette combinaison de trois programmes, ce tour d'horizon vous permet de vous sensibiliser à une réalité plus large et vous prépare très bien pour des études supérieures dans ce domaine qu'on appelle les cultures visuelles. Nous avons créé également un backup en études du phénomène criminel. Dans ce programme, dans cette combinaison de programmes, c'est la majeure en criminologie qui est le cœur de ce programme-là pour vous initier au concept de base de la criminologie, ce que vous pouvez faire soit en faisant la majeure ou une combinaison de programmes courts qui arrivent également à 60 crédits de criminologie et vous combinez ensuite avec une mineure qui vous permet de donner une saveur particulière à votre majeure en criminologie. Vous pourriez, par exemple, approfondir les sciences économiques parce que vous vous intéressez aux fraudes économiques. Vous pourriez vous intéresser à la cybercriminalité et donc faire un certificat en cyberenquête à la polytechnique. Vous pourriez être davantage intéressé par les crimes qui sont associés à la toxicomanie. Vous avez le choix. Il y a une longue liste de programmes de 30 crédits que vous pouvez combiner à la majeure en criminologie selon votre intérêt. C'est un programme qui est unique au Québec et qui est très apprécié des milieux de travail parce que, justement, les gens se présentent avec une combinaison de compétences qui est particulièrement pertinente à l'endroit où ils vont exercer leur métier. Par exemple, ça peut être du côté de l'intervention ou de la recherche appliquée, ça peut être dans le domaine de l'analyse criminologique, ça peut être dans les services sociaux, dans les services correctionnels, dans les organismes communautaires ou les marchés financiers. Il y a une variété de possibilités de débouchés pour ce backup. Si vous êtes passionné par les langues modernes, vous avez la possibilité de combiner plusieurs langues, plusieurs cultures pour vous faire un bagage de connaissances large qui vous permet ensuite de naviguer au niveau international un peu plus habilement. Alors, vous pouvez combiner soit une majeure et une mineure ou trois mineures, c'est à votre choix. Nous avons trois possibilités de majeure, les études allemandes, les études hispaniques et les études italiennes. Et vous avez plusieurs possibilités de mineures, incluant les études arabes, catalanes, lusophones, néo-héléniques, donc le grec moderne. Ça vous permet de vous intégrer dans un environnement culturel ou dans un environnement où la mondialisation est un enjeu important. Le backup en sciences de la population est tout nouveau. Il a été conçu pour mieux répondre aux besoins du marché du travail en offrant une formation plus complète dans le domaine de la démographie. La démographie est un domaine en essor actuellement. Il y a énormément de demandes pour des personnes formées en démographie et peu de personnes qui avaient la formation requise. Alors, on a décidé d'améliorer la formation dans ce domaine-là en créant une majeure en démographie de 60 crédits qui permet de bien préparer au monde de la démographie. Et encore une fois, avec possibilité d'aller chercher une spécialité dans un des domaines complémentaires, que ce soit l'anthropologie, les études autochtones, la géographie, l'histoire, les mathématiques, parce que les mathématiques sont importantes pour le démographe. Même la science publique, science économique ou sociologie, vous avez le choix. Et ces études-là vous prépareront à la fois pour le marché du travail, elles incluent d'ailleurs un stage dans ce sens-là, et vous préparent également pour les études supérieures si vous préférez continuer. Le backup en fondement et pratiques en sciences sociales et santé vous permet de combiner différentes disciplines associées à l'intervention psychosociale. On pense à la psychologie et à l'action communautaire, la criminologie, la psychoéducation, la santé publique. Vous pouvez faire une multitude de combinaisons. Ce ne sont que quelques exemples qui sont présentés ici. Comme je vous le mentionnais, d'autres backups sont en cours de développement. Vous devriez voir apparaître cet automne un backup en culture, société et religion qui permettra de développer un regard critique et plus complet sur tous les enjeux de société qui impliquent une dimension liée aux religions. Vous avez aussi le backup en pratiques de la communication qui combine une connaissance solide dans le domaine de la science de la communication avec un domaine de mise en application des sciences de la communication, que ce soit le journalisme ou que ce soit les politiques publiques. Si vous n'avez pas trouvé dans ces backups ou dans nos bacs multidisciplinaires la combinaison de disciplines qui correspond à votre passion particulière, il existe d'autres combinaisons possibles. Vous pouvez combiner des majeurs et des mineurs de votre choix et oui, tout ça dans un baccalauréat par cumul. Il n'y aura pas d'appellation sur ce bac par cumul, mais dans la mesure où vous cumulez 90 crédits, on va pouvoir vous octroyer un baccalauréat par cumul et les formations qui ont composé votre baccalauréat par cumul seront énumérées sur votre diplôme. Donc, vous pourrez faire valoir le domaine dans lequel vous vous êtes spécialisé. Par exemple, vous pourriez vouloir approfondir votre connaissance des enjeux de société associés à l'environnement, au développement durable, à l'action politique par exemple, aux communications dans ce domaine-là, à la sociologie qui sous-tend les enjeux d'environnement, mais en combinant votre connaissance de ces phénomènes avec une connaissance de la chimie, de la géographie ou des sciences biologiques pour avoir une meilleure compréhension des phénomènes en jeu. À l'inverse, vous pourriez privilégier de faire la majeure en chimie, géographie ou sciences biologiques, mais d'aller vous doter de quelque chose qui vous permettra de peaufiner votre action avec une connaissance de la science politique, de la sociologie, avec des notions d'éthique et de droit qui pourraient aussi être pertinentes en lien avec l'environnement et le développement durable. Vous pourriez combiner avec la mineure en démographie pour bien comprendre comment l'évolution des populations peuvent avoir un impact sur les changements environnementaux. Bref, vous pouvez combiner ce que vous souhaitez. Ce ne sont que quelques exemples que nous vous suggérons et qui pourraient vous préparer à la fois pour le marché du travail ou pour un diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement et développement durable ou encore pour une maîtrise dans une des disciplines dans laquelle vous auriez fait votre majeure. Dans tous les cas, comment ça fonctionne, ces bacumes et ces backups? Quel est le cheminement que vous pouvez y faire et comment vous pouvez être admis dans ces programmes-là? Eh bien, le cheminement peut se faire à temps plein ou à temps partiel. Ce sont les différentes composantes que vous choisissez qui déterminent votre cheminement. Vous pouvez même suivre les différents programmes de façon simultanée. Alors, une fois que vous êtes admis dans un des programmes, par exemple dans une majeure en criminologie, vous pouvez ajouter la mineure de votre choix en même temps que vous complétez votre majeure en criminologie pour que vous facilitez l'intégration des deux disciplines. Chacun des programmes spécifiques est associé avec un responsable de programme et c'est ce responsable de programme-là qui peut vous conseiller sur la façon de cheminer. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les conditions d'admission dans les programmes de deuxième cycle dès le départ pour vous assurer que vous allez bien remplir toutes les conditions requises pour aller au cycle supérieur si, évidemment, ce projet vous intéresse. Comment ça fonctionne pour les demandes d'admission? Vous faites votre demande d'admission dans la majeure ou la mineure que vous voulez associer à votre bac par cumul et ensuite, quand vous êtes admis, vous pouvez faire une demande dans un des autres programmes. Vous avez jusqu'à dix ans pour compléter l'ensemble des composantes d'un baccum ou d'un baccum, mais pas plus de dix ans. Donc, vous pouvez prendre des pauses également. Vous pouvez les faire en parallèle, mais vous pouvez aussi en faire un, prendre une pause et reprendre un autre programme par la suite et demander à ce que ce soit converti en baccum ou en baccum selon le temps. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la page fas.umontréal.ca baroblique baccum ou baroblique baccum. Je vous souhaite une bonne réflexion sur votre avenir. Bonne journée. Merci. 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 Merci.